Bonjour à tous et bonjour à vous amis encyclopes. Hola amigos, je suis la moitié de l'encyclope et on tient une chaîne sur l'histoire, la littérature et l'art en général. Le principe de cette collaboration est très simple. Une vidéo sur chacune de nos chaînes pour vous parler de l'héritage des Gaulois. Que nous ont-ils laissé après avoir occupé la Gaule jusqu'en 50 avant Jésus-Christ ? Les Romains ont-ils complètement annihilé la culture celte ? Les Gaulois ont longtemps été instrumentalisés par les politiques et caricaturés comme des barbares sales et brutaux. Or, depuis plusieurs décennies, les archéologues s'attachent à donner une toute autre image de cette civilisation. C'est grâce aux découvertes récentes des archéologues que nous allons vous parler aujourd'hui des inventions et des traditions, des maux, de l'alimentation, peuples guerriers mais majoritairement paysans, habiles, artisans et non-barbares frustres. Alors, que nous ont laissé les Gaulois ? Selon des historiens comme Jacques Lacroix, le français comporterait une centaine de mots d'origine gauloise. Sur 60 000 mots environ que comporte un dictionnaire, cela fait bien peu pour un peuple qui a vécu près de 500 ans en Gaule. La faute haudoïde qui se méfiait de l'écriture et de l'envahisseur romain. Parmi ces mots, beaucoup renvoient au vocabulaire rural et technique. Le langage commercial a été remplacé par le latin. Ainsi, le miel qui se vend est un mot d'origine latine, alors que la ruche, beaucoup moins commerciale et plus rurale, est un mot gaulois. Charu, charpente, char, qui sont des termes techniques, vient du gaulois. Chariot, par exemple, vient de carrosse, qui signifie char à quatre roues. Des mots comme débraillé ou braguette sont des dérivés du mot brès, le pantalon gaulois. Caillou vient du gaulois caljo, qui signifie pierre. A quelle langue d'aujourd'hui le gaulois pourrait-il ressembler ? Sans doute à d'autres langues celtes, comme l'irlandais, le gallois ou le breton. La boue en est un exemple. Le mot vient du gaulois bawa, bau en gallois, qui signifie saleté. Les noms de lieux sont particulièrement représentatifs de cette empreinte gauloise. Le nom de la ville de Paris, par exemple, vient du peuple qui habitait la région, les Parisies. L'Auvergne correspond au territoire occupé par les Avernes. Et on peut continuer comme ça. Bourges pour les bituriges, Reims pour les remesses, Amiens pour les ambiens. Pour information, le quartier de Galatasaray à Istanbul doit son nom aux gaulois. Les gaulois bossaient à l'époque comme mercenaires. Et Galatasaray veut dire palais des gaulois, car c'est dans ce quartier qu'ils avaient établi leur résidence. La prochaine fois que vous marcherez dans la boue ou que vous vous rendrez à Amiens, vous penserez aux gaulois et à nous. Le tonneau est une invention gauloise. Il commence à remplacer les amphores à la fin du 1er siècle avant notre ère. Pourquoi ? D'abord, les amphores n'étaient pas adaptés aux transports sur les fleuves et les routes gauloises, étant très fragiles. Ensuite, les tonneaux pouvaient être roulés lors du transbordement, ce qui accélérait le déchargement. Enfin, les tonneaux étaient plus rentables parce qu'ils pouvaient contenir plus de vin. Cocorico, il sera rapidement adopté par les Romains. Une petite précision tout de même. Le tonneau gaulois n'était pas tout à fait comme celui qu'on connaît aujourd'hui. Il ne possédait pas les cercles en métal qui l'en serrent. Il existait bien des briquets à l'époque des Gaulois. Alors, n'imaginez pas quelque chose comme ça, mais plutôt comme ça. Le briquet gaulois était en acier, souvent forgé en forme de baie pour une bonne prise en main. Comment ça fonctionnait ? Par friction, les Gaulois frottaient l'acier contre un silex associé à un combustible, notamment l'amadou par exemple, qui était une sorte de champignon. La friction produisait des étincelles. Comme beaucoup d'inventions gauloises, cette médaille sera utilisée jusqu'au XXe siècle. On peut encore en trouver dans les campagnes françaises. Les brais étaient des pantalons un petit peu particuliers. Pour le coup, il y a un petit peu de vrais dans la BD Astérix. Les brais étaient une sorte de pantalon assez large, resserré aux chevilles. Et les Gaulois aimaient les couleurs vives, les carreaux et les rayures. Vous vous demandez sûrement pourquoi les Gaulois portaient des pantalons et les Romains détojent. La raison tient au fait, tout simplement, que les Celtes étaient un peuple de cavaliers, alors que les Romains non. Le pantalon était tout simplement plus indiqué pour monter à cheval que la toge ou la jupette romaine. Et oui, la Côte de Maille ne date pas du Moyen-Âge. Son invention est liée à la maîtrise de l'extraction et du travail du fer. Les Gaulois l'ont en effet inventé vers le IIIe siècle avant notre ère. Alors, qu'est-ce qu'une Côte de Maille et pourquoi l'ont-ils inventé ? Les Celtes comptaient bon nombre de guerriers et, on l'a vu précédemment, de cavaliers. La Côte de Maille a été inventée pour se protéger des coups d'épée, tout en conservant sa mobilité à cheval. Une Côte de Maille est un assemblage d'anneaux de fer fermés et attachés aux quatre anneaux voisins. De cette manière, un coup d'épée se répartit sur une surface suffisante pour n'occasionner que des échymoses. Elle permet à son porteur des mouvements souples. Mais son principal inconvénient réside dans son poids, une douzaine de kilos à cette époque. Ce qui en fait la cuirasse la plus lourde de tout l'usage de l'Antiquité. Les Celtes ont inventé ce type de casque en fer et en bronze. Ce casque se composait d'une calotte et d'un couvre-joues articulés. Ce type de casque a eu une longue utilisation, du 5e siècle au 1er siècle avant Jésus-Christ. Du fait de l'importance du mercenariat celtique, les archéologues en ont trouvé un peu partout sur les rives de la Méditerranée. De plus, il est rapidement adopté par les troupes romaines. Contrairement aux idées reçues, les Gaulois étaient des artisans ingénieux qui savaient travailler les métaux. Bien avant la conquête romaine, ils savaient fabriquer des produits et des objets tout nouveaux en Europe où ont amélioré certaines techniques comme la serrurerie. La maîtrise du fer confère au peuple celte un avantage certain sur leurs ennemis. Leurs âmes étaient plus solides et plus maniables. Les Gaulois sont les meilleurs métallurgistes d'Europe. L'importance de l'artisanat en France est un héritage des Gaulois. Il n'y avait pas que le fer. Les Gaulois étaient également reconnus pour le travail du bois, construction d'édifices, de navires, menuiseries, charronages et tonnelleries. Leur réputation avait largement franchi leurs frontières vers l'Italie où les chars et charrettes ainsi que les tonneaux étaient très recherchés. La cavalerie gauloise était réputée aux quatre coins du monde antique. Or, encore aujourd'hui, l'équitation est le troisième sport national en France en termes de pratiquants. L'équitation de tradition française est d'ailleurs inscrite en 2011 par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Figurez-vous que la femme française d'aujourd'hui a plus à voir avec la femme gauloise que celle des années 50, notamment en termes de liberté. En Gaule, la femme pouvait choisir librement son mari. Les gauloises avaient aussi le droit de divorcer. De plus, elles récupéraient les biens apportés en dos. Elles pouvaient travailler comme coiffeuse, parfumeuse, mais aussi pharmacienne, sage-femme et même médecin. Je vais vous parler de la réunion de la forêt des Karmutes. Elle avait lieu une fois par an et réunissait les druides des différentes tribus gauloises. Cela leur permettait de régler leurs différends politiques et juridiques. Les chefs de tribus se soumettaient ensuite au jugement des druides. A noter que les tribus marquaient une trêve durant ces tréunions. Alors malheureusement, pour Obélix, il n'y avait pas de gros chez les Gaulois. La première raison tient à leur alimentation saine. Il n'y avait pas de recettes gauloises à proprement parler. Il s'agissait principalement de nourriture bouillie, sans épices, mais avec de la moutarde. D'après l'auteur grec Strabon, les sectes punissent d'une amende les jeunes gens dont le ventre excède la mesure fixée par une ceinture. Pas de gros chez les Gaulois. Cette obligation de garder la ligne n'était pas fait pour plaire aux Gauloises, mais plutôt pour être toujours aptes au combat. C'est en effet les Romains qui ont introduit la nourriture grasse et notamment les fritures. Hum, délicieux ! On oublie tout de suite les parties de chasse aux sangliers ou même aux cerfs. Les Gaulois chassaient très peu et encore moins le sanglier. Pourquoi ? Parce que cet animal était la représentation d'un dieu celte, Bako. Et on ne mange pas et on ne chasse pas les dieux. De plus, le sanglier était un symbole de courage et de force, souvent représenté sur les boucliers. La cueillette aux champignons ne date pas de l'époque de nos grands-mères. Les Gaulois en raffolaient et ils n'étaient pas les seuls. Les Romains importaient un type de champignon très célèbre. La truffe. Eh oui, le plaisir des truffes est un héritage de nos ancêtres les Gaulois. Contrairement à une autre idée reçue, les Gaulois n'ont pas attendu les Romains pour construire des routes. Avant la conquête de Jules César, ils disposaient de très bons réseaux de transports terrestres et fluviales. La présence de nombreux fleuves et de leurs affluents en faisait même un des modes de transports les plus utilisés par les Gaulois. Ils permettaient de traverser le pays du nord au sud et d'est en ouest. Il ne fallait pas plus de 20 à 30 jours pour traverser la Gaule. On ne fera pas vraiment mieux d'ailleurs avant le XXe siècle. D'ailleurs, l'une des raisons de l'avancée rapide de César, c'est bien la possibilité pour son armée d'avancer sur un grand nombre d'axes routiers. César lui-même admirait la robustesse des Pongolois. C'est tout pour moi. Mais si vous voulez en savoir encore plus, je vous invite à aller voir la vidéo de l'encyclope. Nous avons travaillé ensemble sur les mêmes thèmes. Comme ils sont intervenus dans ma vidéo, je les fais dans la leur. Vous pourrez par exemple découvrir que la réputation du fromage qui pue en France ne date pas d'hier. Cliquez sur le lien qui s'affiche pour la visionner. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes.